Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Gamecube et non PS2, puisque PCSX2, l'émulateur pour PS2, a décidé de merder avec ce jeu, qui me met une énorme barre noire sur la droite. Et voilà, donc version Gamecube qui est exactement la même version que la version PS2, donc pas de problème. Nous étions arrivés là, nous avions dégnommé le jardin de Madame Weasley. Nous sommes arrivés là, au chemin de traverse, pour ramasser toutes les merdes que Ginny a laissé derrière elle, parce qu'elle ne sait pas tenir quelque chose avec ses mains. Voilà, on est là, on va lui rendre. Que moi là, Harry ? J'ai retrouvé toutes tes affaires, Ginny. Oh, Harry, tu es vraiment le meilleur. Oh, n'en parlons plus. Oh, si modeste, tu me toucheras la bite plus tard. Seulement ! Merci, Madame Weasley. Weasley, ça m'en fout. C'est Weasley. Je te rends au carton, dédicace son dernier livre chez Fleurier-Bott. Je ne rate ça pour rien au monde. Ah, les dédicaces. Oh, euh, eh bien, d'accord, merci. Ah là là, rien n'est telle qu'une petite dédicace dans une librairie, j'ai envie de dire. C'est encore le mieux. Bon. Euh, eh bien, eh bien, allons-y. J'avais... C'est tout ce que j'ai à faire, j'ai pas de... Allez, chez Fleurier-Bott, ok. J'ai pas d'autres emplettes à faire. Très bien. Bon. On va aller voir Lockhart. Tout ce que je suis en train de me dire. J'espère, vraiment, qu'il n'y aura pas de mini-jeu, à la con, avec la voiture volante. C'est ça, le truc que je pense. Mais que vois-je, serait-ce ? Oui ! Mais si, c'est Harry Potter ! Bien sûr, je suis Gildro à Lockhart. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de mini-jeu, genre Harry, run dans la voiture volante, et moi, je contrôle la voiture en train d'esquiver des merdes. Pitié, non. Bien sûr. Ça doit te faire plaisir, Potter, le célèbre Harry Potter. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. J'écris un message en attendant. Bah oui, pas toi, connard. Toi, ton fils, il va s'appeler Scorcus. Petite merde, va. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Laisse-moi te donner quelques conseils, Harry. La célébrité est une amie peu fidèle, et je ne... J'en profite pour mes messages. Ne te montre pas trop en public au début, et fais bien attention à tes fréquentations. Harry ! Comment oublier l'époque où j'écrivais mon deuxième chef-d'oeuvre ? Vadrouille avec les ghouls. Harry, on a raté le train. Je me demande si J.K. Rowling, elle a fait sortir... Plus vite, ma carrière prendrait son envol. On a raté le train. Elle a fait sortir les livres de Lockhart en vrai. Parce que bon... Oui, le coup de l'art express. Les vrais bouquins... De cours, elle les a sortis. Elle a mystérieusement disparu pendant trois semaines. Genre les bouquins d'histoire ou quoi, les trucs de Quidditch. Mais les livres de Lockhart, je ne sais pas. Si vous savez, dites-le en commentaire, je serais très curieux. Si vous voulez me faire un cadeau aussi, j'accepte tout. Tout. Excusez-moi, je suis à vous. Je savais qu'il y avait une cinématique, mais... Une cinématique à Muscucci, vous voyez ? Avec Gilles de Rollo-Kart. Le mec qui vient de se faire ignorer complètement. Ah, c'est terrible. On se retrouve dans la cour du Chaudron-Baveur. Allons-y ! C'est parti ! Euh, oui. Alors, euh, oui. Alors, euh, oui. Retrouver Ron devant le cours du Chaudron-Baveur. Ok, parce que j'ai dû, euh... M'absenter une petite seconde. J'avais un message d'urgence à écrire. Allez, c'est parti. Faisons les cons ! Parce que la bonne solution, c'est celle que McGonagall donnera quand ils sont arrivés. On est coincés ! Harry, mais tu es une merde ! Tu as un hibou, Harry ! Euh, oui, madame. Tu as du papier et un crayon dans tes affaires, vu que t'allais venir à Poudlard, espèce de petit con. Oui, madame. Alors, tu prends ton hibou, tu mets une petite lettre dans le cul de ton hibou que tu nous envoies, comme ça on allait venir vous sauver. Bande de petits cons ! C'est bien, hein ? C'est formidable. Euh, voilà. La cohérence de deux jeunes gens qui ne savent pas réfléchir, c'est beau. Tout ça pour utiliser la voiture volante, pour faire du fun. Parce que là, ça, montre à mon doigt, ça, là, ça, ça ne sert à rien dans l'histoire. Ça se peut servir éventuellement de présentation. On nous présente le saut le cogneur, éventuellement. Et j'ai très envie d'éternuer. Je vais le couper au montage. Ah, j'ai fini. Ah, bah, c'est pas le moment quand j'enregistre. Et donc, oui, moi je vois ça comme une présentation du saut le cogneur, en fait. Parce que ça ne sert à rien. Ok, la voiture fonce dans le saut le cogneur. Ils sont en mode, oui, alors bon, c'est un saut le cogneur. Lol, c'est très dangereux. McGonagall, après, en mode, oui, bon, bah, vous êtes des cons, Harry, t'es un hibou, t'aurais pu nous prévenir, MDR, envoie une lettre. Ça sert à ça, quoi. Harry, il y a, bah, oui, j'y avais pas pensé. Lol. Et legit, il y avait pas pensé que... Merde. Non, on peut pas... Parce qu'avant, dans le 1, les champignons, ils donnaient des trucs. Ah, non. Oh, ils sautent, ils sautent bien. Attends. On voit rien. Attends. Oui, ah, bah, oui, il me semblait bien que ça donnait des... Oh, ce bruit. Il me semblait bien que ça donnait des trucs. Et voilà, on va en profiter, s'il y a un peu de vie, parfois, dans les... Non, rien. Ah, non. Barrez-vous. Barre-toi. J'ai pas envie de me faire fouetter ce soir. Je suis pas d'humeur. Bah, écoutez, on va en profiter. J'ai perdu trop de drajam avec les nains en slip, là, dans la cave. En contexte, c'est très bizarre à dire. Ah oui, de la vie. Oui, de la vie. Oui, de la vie. J'aime la vie. La première fois que je dis un truc, pareil, j'aime la vie. Non, la vie, j'aime bien. Oh, très bien. J'ai tout pris. Non, non, non. C'est celui-là qui donne des trucs. Oh, très bien. Non, barre-toi. J'imagine qu'il faut... Non, 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 on va pas. Il faut monter par là. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Mais prends le dragé, Harry. Il y a une dragée, là. Prends-la. Harry. Aux caleçons. Mais quoi ? Mais non, Harry, monte. Monte ! Ah, je fais moi... Mais monte, il peut pas monter là. Je suis forcément obligé de tourner là. Ah, je fais moi... Déjà. Cours, par contre. Raté ! Un puffapode. Tu peux lui lancer un flipendo. D'accord. Mais Harry, Harry, s'il te plaît, frôle les murs. Harry. Allez ! Allez ! Allez ! Harry ! Oh, ça passe du premier coup que j'ai cul. Oui. Que la branche, elle est... Elle est faire chier. Harry ! Harry, bouge ! Rade-mais pas trop, s'il te plaît. Sinon, je vais tomber. Il n'a plus. J'ai tout pris. Raté, pauvre con. Oh, j'ai cru que j'allais me prendre aussi. Bouillable ! Non, ça fait rien. Ça doit être un incendio. Hein ? Un crâne yaou ? Il y a un crâne yaou quelque part ? Un crâne qui fait des crêpes ? Yaou ? Non, en plus, je dis ça, c'est waouh. Des crêpes. Les gamins, ils ont que ça comme goûter. Des crêpes débiles comme ça, c'est immonde en plus. Les crêpes, elles sont fines et blindées de chocolat, c'est affreux. Pour ceux qui n'avaient pas encore deviné, je travaille avec les enfants depuis longtemps. Je ne sais pas comment je fais d'ailleurs pour supporter ça à long terme. Il faut croire que j'aime ça. Mais on ne sait pas. Il faut croire que ce travail me plaît, finalement. Mais ouais, non, mais les gamins... Eh, à un moment, moins maintenant, mais... Ils avaient que ça, les crêpes ouahou. Avec des compotes. Les pommes potes. Eh, ça va, ça s'est calmé, là. Les pommes potes, encore pas mal. Non, je ne peux pas descendre, là, il n'y a rien. Mais ouais, franchement, ce n'est pas bon, quoi. Je veux dire. Non, non, non. Mais arrête de me fouetter. Ce n'est pas ce soir. Je t'ai déjà dit, pas ce soir. Bon, chargement. J'ai le bout du nez bleu. Ah, ça me rend fou et je ne peux rien y faire. Puis, je suis obligé de me pencher sur mon micro, quand même. Sinon, vous ne m'entendez pas. Bon. N'hésite pas à lancer un flipendo sur de nombreux objets de l'environnement de Harry pour recevoir des récompenses qui pourront s'avérer utiles dans ton aventure. Ces récompenses vont des dragées surprise de Bertic Rochu au fondant du chaudron revigorant. Oh, Dieu. On va me violer ? Excusez. Ah, non, arrête. Mes dragées. Non, 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 non. Pas à mes dragées. Mais qu'est-ce qu'il me lance ? Il me lance son caca ? C'est horrible. Mais arrêtez, bande de petite merde. Mes dragées, quoi ? Je m'en fous de ma vie. Mes dragées. C'est important. Vous ne vous rendez pas compte, vous. Les bleus, ça donne des trucs aussi. Ah oui. De la vie. Voilà, de la vie. Bon, la vie, ça va. Non. Non, je veux la vie. Mais c'est dégueulasse. Je ne l'ai même pas eu. J'avais porté plainte. Auprès d'EA. Ah non. Saloperie, va. Ça va, full life. Ah, le son me hurle dans les oreilles. Je ne peux pas le baisser. Ça rend fou. 40 sur 50, déjà. Oula. Le son, oui, le son est bon. À un moment, ça a un peu résonné. Non, mais ouvre le coffre, Harry. L'autre côté. Attends. C'est parce que c'est chiant. Voilà, c'est pas chiant. Du tout. Là, pour une fois, j'aurais préféré une carte quand même. La sauvegarde de l'amour qui ne mange pas de pain. Il n'y a rien d'autre. Euh, oui. Par où ? Par où qu'on passe ? On va essayer les deux, de toute façon, on ne sait jamais. Rien raté. Ça donne des trucs. Ça ne donne rien du tout. Ouais, c'est l'autre côté. Cette musique angoissante, moi, qui me plaignait de ne pas avoir de musique dans le... Oh, j'allais dire... Oh, j'ai sauté direct sur le... Ah, on appelle Edwige. Mais je n'ai pas le miamibou. J'ai pas le miamibou. Ouf, legme. Mais prends-en un peu, Harry, ça ne va pas te faire de mal. Parce que vu comment tu vas devenir con dans les livres suivants... Putain, il est vraiment bien dans les trois premiers, bon esprit. Mais après... Après... Ça sent le... Oh, putain. Le boss du jeu précédent, au secours ! Mon dieu, c'était le boss du jeu précédent ! Voldemort, où es-tu ? C'est tout ? Non. Je te fous de ma gueule. Ça a été tellement une tannée dans le jeu précédent ! Je ne vais pas m'en plaindre, tu me diras. Mais c'est très paradoxal comme sentiment. Bon, écoutons... Jusqu'à ce qu'on en ait 50 ! Mais c'est ouf qu'on puisse en avoir autant déjà... Qu'on puisse se remplir la bourse... Déjà directement, avant d'arriver à Poudlard, quoi. Mais par contre, vise. Pitié, vise, quoi. Oh, comment je marche ? Je marche, ça fait ploc-ploc. Mais de manière sale, vous voyez. Je ne me sens pas bien quand j'entends ce bruit, là. 50, très bien. Il n'y a plus rien, là. Il y a le trou. C'est vraiment malsain, comme certains bruits... Encore une fois, je me répète, mais on dirait vraiment un auto de 13 ans qui se branle, parfois. Ouh la merde ! Merde ! Où êtes-vous ? Bande de petits... Bande de mini-groûts ! Ça sera peut-être le nom de l'épisode. Les mini-groûts m'attaquent. Les enfants de groûts m'attaquent. Merde. Au secours ! Si, seulement la caméra était de bonne qualité. Je perds toutes mes dragées. Merde. Oh ! J'en perds combien, comme ça ? Par poignée de 12, j'en perds. C'est dégueulasse ! Oh, le son est beaucoup trop fort. Au secours ! Merde. Il y en a encore. Ils sont où ? Je ne sais pas. Mais oh ! Putain, j'en ai moins de 40, maintenant ! Merde ! Mais oh ! Mais il est où ? Mais il est allé nickel-over, enfin ! Ah, il est là. Je l'ai vu. Meurs. Tiens. Mais merde ! Il a réagi ! Mais... Meurs. C'est des bébés de Groot, quoi. Ils sont vénèves. Crève. Tant que tu es que du bois. T'es à peine vivant. Attrape le bord ! Oui ! Le miami bouge sur qu'il est là. Là. J'ai gagné, là. Faut vraiment que je baisse le son du jeu pour la vidéo, c'est pas possible. Et que si j'en viens à bout de... Numéro 7. Esper Starkey. Et tu dis à l'influence des phases de la lune sur la fabrication des potions. C'est même pas le miami bouge. Ça m'en fout. Crève. Et il attrape le bord. Ça, c'est beau. Non mais... Le coffre. Harry. Le coffre. Harry. Le coffre. Harry. Le coffre. Le coffre. Harry. Harry. Le coffre. Par pitié. Et moi, comme un débile qui continue à appuyer sur le mauvais bouton. Sauvez-moi de ma débilité. Au secours. Ouais, il n'y a rien en fait. Euh... Oui. Saute. Rattrape. Oui. C'est un bon garçon. Non. 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 Tu es débile, Harry. Oui, la vie, la vie, la vie. Très bien. J'en ai 30. J'en avais 32. C'est honteux. Je veux récupérer mes dragées. Mes dragées. Il doit être le premier débile qui se soucie de ses dragées. Oui. Je suis sûr qu'on va pouvoir acheter des trucs fous. Ah, parce que plus loin... Plus loin... Il y a... Il y a... Il me semble que j'avais vu le truc d'Edwige. Je ne sais plus. Et je n'ai pas de Miamibu. Où attend le Miamibu ? Dites-moi tout. Est-ce qu'on peut passer là ? Il faut ramper là ? Oui. Peut-être. On va présumer. Au moins, arriver à Poudlard avant la fin du deuxième épisode, s'il vous plaît. Histoire de me faire respecter un minimum. Je ne vais pas rester bloqué là sans s'étant. Mais ta gueule, connard ! Comment on fait pour te délivrer ? Pitié, quoi. Apparemment, j'ai rêvé. Il n'y a pas de Miamibu. Il n'y a pas de... Peut-être pour plus tard. J'ai cru voir le promontoire. Le promontoire d'Edwige, vous avez compris. Oui. Oh ! J'ai été surpris. Attends, mais de rager avant. Ron, on s'en fout. Finalement. Tant que je baisse sa sœur, moi ça me va. Tu peux viser, Harry ? Quand j'appuie sur le bouton. Ah, j'adorerais jouer correctement. Mais on ne peut pas garder un seul dragé, en fait. Oh ! Quel enf... Je n'ai plus rien à voir. Très bien. Oh, merci, Edwige. T'es une sœur, même ça vient de servir à rien. Oh, mais merde. Mais dragé. C'est très important. Mais... Mais j'ai plus rien. Mais il ne me touche même pas. Le truc ne me touche pas. Au secours, quoi. Mais allez. Refais ton truc avec ta faiblesse, là. Pitié. Je ne peux pas passer ma vie à esquiver tout le couet là, maintenant. Mais ça ne m'a même pas compté. Mais quoi ? J'ai dit de rager. Je suis au bout de ma vie. C'est honteux. Mais il ne m'a même pas touché. C'est quoi ce jeu de merde ? Allez. Et même le truc violet. Il ne m'a même pas touché. Mais je n'ai même pas pu. Je n'ai même pas pu lancer un sort sur le truc de Ron. Mon dieu. Faites que ça s'arrête. Par l'opération du Saint-Esprit, je prends des dégâts. Le truc me touche. Oui, maintenant. Bon. Encore une fois. Je suis arrivé. Allez. Merci. Ah oui, mais pas en plein dans les points, espèce de connasse. Oh, putain. Ah, il veut vraiment me tuer, le truc. Bordel. Je suis qu'en deuxième année. Ça veut, heureusement que ce n'est pas visé. Il a été formé par les Stormtroopers. Bon. Merde. Il a visé à côté. Putain. Putain. Allez, Harry. Fais le taf. Non. Lui, il vise un peu mieux, par contre. Raté. Raté. Ah, mais à un moment... On pourrait peut-être voir à montrer votre point faible que je... Oui, enfin fini. Il était temps. Merci beaucoup, Harry. Oui, merci, Harry. Tu n'aurais fait autant pour moi. Non. Allez, viens. Sûrement que non. On ferait mieux d'y aller. Il ne faut surtout pas que Rogue nous voit dehors aussi tard. À mon avis, trop tard, il vous a vu. La seule chose qui me chagrine cette année, c'est de revoir Rogue. Quel sac à merde. Il a été remissionné, puisqu'il n'enseigne toujours pas la défense contre les forces du mal. Ou il a peut-être été renvoyé. Tout le monde le déteste. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. Professeur Rogue, nous... Oh, ses yeux. J'ai constaté qu'un soul-cogneur d'une valeur inestimable avait subi des dégâts. Bien sûr. Je vous en toucherai de mots, professeur McGonagall. C'est à nous que l'arbre a fait des dégâts. Je ne suis pas sûr non plus qu'il soit d'une valeur inestimable. Je vous conseille vivement de retourner dans votre salle commune. Quoique, c'est certainement rare. Mais professeur Rogue... Partez ! Je ferme les yeux cette fois. Non, t'en as trop grand. Tu ne peux pas fermer les yeux. C'est impossible. Tu n'es pas en capacité de fermer les yeux. Moi, j'aimerais bien fermer les yeux tout de suite, faire une sieste. 23 minutes, 24... Bon. On va refaire 40. A peu près. C'est pareil que dans le 1. Écoute, on est bien. La musique est forte. On est bon. Je vais essayer de voir les options. Je n'ai pas encore bidouillé les options. J'ai un petit frisson. J'ai froid. La pièce dans laquelle je suis... Ma chambre, concrètement. Il n'y a pas de mystère. Et froide. Général. Volume, musique... 40, ça m'a l'air bien. Effet sonore, c'est très bien. Ok. Ok. Pas de coffre. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai 9 dragés. Sur 50, alors que j'étais quasiment full dragé. Avant d'affronter ce saulconnure de merde. Ce n'est pas normal. Ah, c'est le baron sanglant, lui. Je perds de la vie en le traversant. Oui. Ce n'est pas normal, ça, non plus. Et je perds encore des dragés. La vie de ta... La vie de ta mère. Putain. Je dégoûtais. La vie est finie. Nous sauvegardons. Quand même. Il faut aller à droite, donc à loin à gauche. Mais ta gueule, je me refais... Merde. Mais non ! Oh ! Mais la caméra ! Mais oh ! Au secours ! Mais merde ! C'est de la merde ! Tout veut nous tuer ! Tout veut nous tuer ! Fermez à clé. Oh ! Game Boy Advance. Ok, je vois. Et Ron qui gueule... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais ta gueule ! Mais putain, mais... Mais franchement, tu touches un fantôme, tu perds de la vie. Tu touches un pot en verre ! Je suis en bleu, là. Un pot en verre, tu perds de la vie. Dieu, quoi ! Tu vas toucher ta bite, tu vas perdre de la vie. C'est assez affreux. Moi, demain, j'ai plus de vie. Je rigole. Je rigole. Quoique. Je rigole, finalement. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. On a dit que vous avez une petite idée. Je connais des gens et ils ont plus de vie depuis déjà longtemps. Si c'était ça de la règle. Est-ce que si on tire dans les armures ? Non, rien du tout. On peut espérer, je veux dire. L'espoir fait vivre. Mais le jeu n'a pas de fun. D'accord, tant pis. Allez, suis-moi, espèce de... Vieux campagnard de merde. Mais Harry Potter, comment allez-vous ? Content d'être de retour à Poudlard ? Tout ce qu'il y a de plus mauvais chez les campagnards, c'est Ron incarné. C'est terrible. Elle existe pour une bonne raison, bien qu'elle m'échappe parfois. Vous ne devriez pas être debout si tard. Mieux vaut aller à la salle commune de Gryffondor avant que le professeur Rogue ne rapplique. Au revoir. Au revoir, Nick. Je disais, tout ce qu'il y a de pire chez un campagnard, c'est chez Ron, quoi. C'est terrible, hein. Con comme ses pieds, c'est rien faire d'autre que de retourner de la merde. C'est... Oh ! C'est terrible, hein. L'image des campagnards que ça donne, alors qu'il y a des campagnards très intelligents et très cultivés. Voilà. Et franchement, ça ne les aide pas, quoi. J'adore les campagnards, voilà. Je respecte tout le monde. Enfin, non, je dis ça, c'est faux. Je ne respecte pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens que je ne respecte pas. Les gens de la campagne, non, non. Qu'un problème avec ça. Sauf que ce con donne une mauvaise image. Parce que c'est une image de bouseux. C'est tout. Je ne m'enlèverai pas ça de la tête. Il n'y a rien. Oh, putain. Oh, mais ta gueule, ta gueule. Laisse-moi avoir un peu de fun dans la vie. Laisse-moi explorer. Merde. Mais merde, les livres aussi. C'est quoi ? Je ne veux pas voir. Je ne suis plus ni. Elle veut le mot de passe. Évidemment, je le veux. Sinon, comment savoir que vous n'êtes pas des serpentards déguisés en... Parce que les serpentards, c'est forcément des méchants. Ils ne ressemblent pas à des gorilles. Vous voilà, on dit que vous allez être renvoyés pour avoir faim... Un gentil serpentard, ça n'existe pas. On n'a pas été renvoyés ? Écoute, donne-nous simplement le mot de passe, tu veux ? Bon, d'accord. C'est honte au chef. Parce que j'ai fait plusieurs tests. On se retrouve à l'intérieur. Enfin, plusieurs. Oui, plein. Plein. À chaque fois que je voyais un test, Harry Potter, découvre de quelle maison es-tu ? Je le fais à chaque fois parce que je ne suis qu'un mouton, vous voyez. Et systématiquement, 80% des cas, je suis serpentard. Vous voyez. Les 20% restants, je suis serre d'aide. Je ne suis pas un débile de chez Gryffondor. C'est ça, le truc. Parce que pour moi, les Gryffondors, c'est les sports-études. Les Gryffondors, c'est ceux qui agissent sans réfléchir. Ils y vont pour faire quoi ? Ils ne savent pas, mais ils y vont. Et ensuite, ils se disent, ah, ouais, ok, on va peut-être plutôt faire comme ça parce qu'on n'avait pas réfléchi. Et systématiquement, l'histoire, c'est ça. Je l'aurais bien voulu dépenser, mais j'ai que dix dragées. Parce que je me suis fait bouillave à cause de ta gueule. Fliberti-Gibet ! Si c'est comme l'année dernière, ça va aller. Franchement, tout va bien se passer. Cette musique est beaucoup trop forte. Mais calmez-vous. Ouais, mais tu sais quoi ? Mais cours, Harry ! Cours ! Non ! Rater ! C'est toujours pareil ! Il suffit de mourir. Il avait des grands yeux. Faut pas avoir un cheveu sur la langue. Farf pour forfaits et fiefieux. Si je vous donne du vrai argent, vous le refusez. C'est ça. Vous êtes des sacs à merde. J'ai quatre dragées ! Mon dieu, j'ai quatre dragées ! Je me suis tellement fait bouillave. J'aurais dû être foule, j'aurais dû avoir la poche pleine. Mais non. C'est quoi, ça ? Une ballonnière ! Combien ça coûte ? Ballonnière ! Vendragé surprise de Bertie Crochu. J'aurais même dû avoir 20 dragées. Pour se débarrasser d'un préfet. Mais je... Combien la bourse à dragées surprise ? Vendragé surprise de Bertie Crochu. J'ai même pas ça, mon dieu. Bon, 20 dragées. À 20 dragées, je reviens. La prochaine fois que je peux revenir, je reviens. Je prends la bourse à 20 dragées. C'est vraiment un con, Percy. Pire Weasley, en fait. Bon, Bill et Charlie, on s'en bat les couilles. En fait, un peu, ils servent à rien. Fred et George, on les surkiffe, tu vois. Ron, on le déteste. Il y a des gens qui l'adorent et qui lui suceraient la bite jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Je ne comprends pas pourquoi. Ginny, dans les insignifiantes au début et dans les derniers, est juste bonne. C'est tout. C'est une chatte sur pattes. C'est tout. Mais alors, Percy ? Mais même Ron est mieux. La journée a été longue, Harry. Je crois que je vais aller me coucher. Au moins, Percy, c'est un bon sorcier. Enfin, c'est un bon sorcier. Oui. Il a été bon à l'école. Il a des convictions politiques, même si elles sont pourries. Je veux dire, le perso est... un minimum de l'or. Putain ! Il n'y a pas de coffre à ouvrir. Rien du tout. On va finir journée à ce moment-là. Fin de la journée. Mais là, Percy a un peu de profondeur, quoi. Pas beaucoup, mais bon. Il a eu des mauvaises convictions politiques. Il a été un bon élève. Il a trahi sa famille. Bon, ben voilà. C'est déjà plus profond que Ron. Qui lui en... Voilà, tout le temps. C'est tout. Et que dans le 1, où il fait une vague partie d'échec pour sauver la mise. Partie d'échec que Harry aurait pu tout aussi bien faire et réussir, d'ailleurs. Ils ont fait ne pas apprendre les échecs à Hermione, tout ça pour que ce soit Ron qui brille, d'ailleurs. Complètement con. Bonjour, Ron. Tu sais par quoi on commence ? Je suis persuadé de ça. Oui, c'est ça. Je te retrouve en bas dans le hall d'entrée. La musique est beaucoup trop forte. Calmez-vous ! Franchement, ils ont pu faire... Ah, les échecs ! J'ai lu un livre là-dessus. Et donc, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai gagné ! Voilà. Ça aurait pu être ça. J'exagère pas. Parce que Ron... Hermione, elle est là. J'ai lu un livre là-dessus. Il faut faire comme ça. Regarde. Pouf ! Voilà. C'est fait. Le taff est fait. Ron ne sert à rien. Ron est un con. Je n'aime pas Ron. Vous avez peut-être remarqué. Dans les premiers, j'ai aucun problème avec Ron. Dans les deux premiers. Ça va, il est sympathique. Il n'en sait pas plus que Harry et Hermione point de vue magie puisqu'ils sont vraiment en mode débutant. Mais à partir du 3, où ils sont censés quand même avoir un minimum de connaissances, quand même... Mais non. Non, non. Je sens que... Par contre, quand j'ai pu sur le bouton, j'aimerais bien que ça fasse le taf. Je sens que la leçon de vol va durer 100 ans. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez, partagez et abonnez-vous si ça vous intéresse. Même si le but premier de ma chaîne, ce sont les critiques. Il y aura un petit peu de jeux vidéo de temps en temps comme ça pour combler. Donc, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, les liens sont en description. Tumblr également. Glyph et Babelio sous les pseudos Alistair K. N'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Sous-titrage ST' 501